Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex et matières premières avec donc une paire de devises euro dollar qui se stabilise ici au dessus du support des 1.1270 alors si on vient sur une unité de temps un peu plus intraday on peut voir qu'il y a des mouvements ici à l'intérieur de cette zone de range mais que depuis ici le contact sur cette zone de support des 1.1270 et bien on est sur une évolution quasi horizontale alors si on s'écarte un petit peu on peut voir que cette zone ici était attendue depuis depuis quelques temps puisqu'on avait finalement très peu de mouvements directionnels toutefois il faut bien se rappeler que cette dynamique intervient après une phase plutôt baissière donc ralentissement actuellement mais en cas de rupture ici des 1.1270 après l'alerte que nous avions eu ici courant novembre et bien pourrait réactiver cette dynamique et valider une poursuite de cette tendance baissière moyen terme et puis sur l'or hier j'attirais votre attention ici sur un retour sur la zone des 1242 auquel avait suivi ici une petite phase de consolidation on peut bien constater ici que la phase de consolidation n'a été que temporaire que les courses se sont rapprochées ici des moyennes mobiles avant de remettre ici une petite dynamique une petite pression haussière donc dans cette configuration et ce tant que la zone ici que nous avons ici des 1229 dollars l'once n'est pas recassée à la baisse on a plutôt une perspective haussière ici en direction des 1242 dollars l'once voire même avec une possibilité ici de rupture de cette zone à la hausse et puis sur le WTI hier je mettais en évidence la possibilité ici d'avoir un retournement de tendance comme les cours étaient repassés ici au delà des 52.80 dollars le baril alors même si on n'est pas revenu ici sur la zone des 55 nous voyons d'ailleurs que nous allons pouvoir baisser légèrement cette zone puisque nous avons des contacts ici sur un niveau inférieur après ici ce support et bien on est revenu ici certes clôturé donc on est on est venu chercher ici cette zone des 52.80 mais les cours sont aussi revenus chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on rebondit sur cette phase après des contacts ici sur la bande de bollinger supérieure donc cela constitue plutôt un signal de poursuite du mouvement haussier d'autant que la zone ici qui a servi de rebond était précédemment une résistance que l'on voit bien ici aux alentours des 52.35 dollars le baril cette zone intermédiaire a donc fait office ici de support et a donc a permis un retour ici du WTI au delà des 52.80 certes il n'y a pas eu de contact ici avec les 55 mais la dynamique ici depuis cette impulsion reste plutôt orientée à la hausse en direction de cette zone des 55 dollars le baril et puis enfin le bitcoin donc après avoir testé ici les 4340 et bien on validé une rupture baissière de ce niveau qui a été de plus qui a été ensuite testé en tant que résistance ici sur cette phase enfin du mois de novembre puis ici donc sur ce sur ce deuxième contact depuis les cours se rapproche ici de la zone de support des 3585 alors un contact sur cette zone de 3585 un premier contact ne serait pas ne serait pas à lui seul un signal assez fort pour valider une poursuite du mouvement baissier on a eu ici deux contacts rapprochés le fait d'avoir un troisième contact mais sur un horizon de temps un peu plus éloigné ne fragiliserait pas trop ici le support par contre si on multiplie les supports sur 3000 enfin les contacts sur 3585 en tant que support là effectivement on pourra avoir une rupture baissière qui pourrait se déclarer avec si c'était le cas un objectif donc qui deviendrait 3000 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez de bons trades une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci merci – Sous-titrage FR 2021